Salut à tous, Salty, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur Outrider, ça faisait un bail qu'on ne s'était pas retrouvé sur Outrider, j'espère que vous allez bien. Je vais vous montrer aujourd'hui dans cette vidéo sur le endgame comment avoir du gear, Apocalypse je crois il s'appelle ça, c'est en gros toutes les pièces qui ont 3 mods et comment en avoir vite. Alors vous allez en looter de toute façon assez rapidement sur les boss etc. Mais il y a une petite technique je pense si vous faites Taria Grattar pour le faire un peu plus vite. Du coup je vais vous montrer, je vais baisser mon niveau d'Apocalypse comme ça ça va être facile, on va se mettre en level 14, comme ça on ne va pas galérer du tout. Et je vais vous montrer comment on fait ça, il va falloir commencer évidemment le Taria Grattar, on va ouvrir la porte et après vous allez partir direct à gauche vers la salle de gauche. Donc je vais vous montrer tout ça, on va le faire ensemble et après je vous montrerai le premier boss qu'on va pouvoir faire en boucle. Et du coup il va nous donner du loot à chaque fois donc ce sera un bon moyen de looter des bonnes pièces parce que là maintenant pour avoir des bonnes pièces commence à y avoir pas mal de mods etc. Plus 3 stats et 3 mods et pour nos futurs builds on va utiliser que ça, vous imaginez bien ça va être que des pièces à 3 mods. Et pour les trouver il va falloir quand même galérer et bien jouer. Donc vous allez aller à gauche au temple de l'anomalie, là vous allez arriver dans une salle, c'est une salle classique on va dire, c'est pas une salle de gros gros boss. Mais il y a pas mal de trucs qui se passent parce qu'il y a pas mal de mobs partout, c'est pas une salle qui est complètement facile. Donc je vous conseille de baisser le tiers d'apocalypse si vous voyez que vous mourrez dans cette salle et tout, ça veut dire que c'est pas rentable de faire ça. Donc honnêtement si vous voyez que vous mourrez, baisser le tiers d'apocalypse parce que le but ça va être de looter du bon stuff. Et c'est pas la peine si vous galérez, c'est pas la peine de galère et de... C'est-à-dire que vous allez galérer sur le boss aussi, donc vous voyez ce que je veux dire, autant pas galérer et autant le mettre dans un tiers d'apocalypse qui va vite. Puisqu'après vous pourrez monter votre stuff. Une fois que vous l'aurez looté, il y aura toujours les 3 mods et vous pourrez l'améliorer. Et vous pourrez l'améliorer en faisant des expéditions, en cherchant des pods, etc. Vous pourrez améliorer le stuff. Donc là on essaye de trouver les bonnes pièces, par exemple moi je cherche le monarque boréal. Et du coup, j'ai déjà trouvé 2 pièces comme ça, en faisant cette technique, donc ça va assez vite. J'ai déjà trouvé 2 pièces qu'il me faut, donc c'est vraiment cool, pour le coup. Faites gaffe à votre positionnement, je sais pas trop si je devrais aller au milieu, parce que même, vous avez vu là, même en difficulté entière, plutôt bas pour moi, c'est pas facile. Il y a des ennemis vraiment partout. Donc faites gaffe de pas vous faire contourner de partout. C'est un peu chaud. Alors, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer la salle. Je vais, je pense, la passer. Je vais faire une petite pause, et je vous retrouve dès que c'est passé. A tout de suite. Ok, c'est bon. Une fois que vous avez fini, terminé la salle, ici, vous allez pouvoir ouvrir le coffre. Et vous aurez déjà un petit peu de loot là-dedans. Donc on sait jamais, peut-être un petit légendaire qui traîne. Ou pas. Donc on va tout prendre. Et maintenant, vous allez vous barrer ici. Vous allez voir, c'est juste la route pour aller au premier boss. Je la fais juste avec vous. Après, c'est assez, vous allez pas pouvoir trop vous égarer. Honnêtement, il n'y a qu'une route. Donc c'est juste pour vous montrer. Vous allez aller maintenant par là. On va aller faire le premier boss. Logiquement, avec ce niveau d'Apocalypse 14. Je devrais le faire plutôt normalement. Ça devrait être OK. Après, je l'ai fait à deux. Là, on était en tiers d'Apocalypse 18. Mais tout seul, je ne sais pas trop ce que ça donne. Je ne me rappelle plus trop du scaling sur Outriders. Vous allez aller à cette grande porte ici. Et là, vous avez le boss. Ça s'appelle la place des Braves. Et du coup, on va aller se faire le premier boss de Tarja Grattar. Allez, un petit temps de chargement. C'est un peu plus long quand vous êtes plusieurs. Vous allez aller par ici. Je vais vous montrer un peu la strat pour le boss. La mini-strat. Parce qu'il n'y a pas grand-chose quand même. Comme strat. Ils nous font courir quand même pour pas grand-chose. Il faut arriver dans le cercle. Et une fois que vous êtes dans le cercle, vous avez une cinématique. Et vous pouvez la zapper. Si vous voulez, je ne vais pas vous spoiler si vous ne l'avez pas vu. Et là, vous allez pouvoir le faire. Alors du coup, quand il vous saute dessus comme ça, c'est assez simple. Il suffit de faire des esquives. Après, il vous lance sa hache aussi. Si vous perdez vos balles, ce n'est pas grave. Vous allez vraiment à chaque fois esquiver. Là, quand il fait ça, il faut lui mettre des têtes. Ça va l'interrupt. On lui met les tourelles. Il met du gel. Là, il attaque dans le vide. Je ne sais pas pourquoi il fait ça, je vous avoue. Il va arriver dans une des phases les plus dures, en gros. Où il va se mettre comme ça. Il va envoyer des lasers. Il ne faut juste pas être dans le rouge, en fait. Donc, si vous voulez vraiment être prudent, vous arrêtez de tirer. Et vous ne mettez pas dans le rouge. En gros, c'est ça qu'il faut faire. Il ne faut juste pas être dans le rouge. Et en plus, il envoie des ZAD sur le côté qui vont vous faire mal. Je vais attendre que il y ait mes balles de poison qui reviennent pour le finir. Voilà, vous le finissez. Une fois que vous le finissez, vous allez avoir du loot. Et je vais vous montrer du coup comment faire maintenant. Est-ce que j'ai un légendaire ? Je n'ai pas de légendaire. Dommage. Si, il y a un légendaire ici, il y a un phalange. Alors, l'inventaire est plein. Ça va devenir vraiment un problème sur ce jeu. Les inventaires pleins, ça va être l'enfer, les amis. Ça va être l'enfer. On ne va pas tout réorganiser maintenant. Je vais tout ramasser. Il y a un lèche. Maintenant, vous faites échappe. Vous allez faire... Vous ne savez pas faire abandonner. Vous allez faire revenir au salon. Confirmer. Vous allez attendre le petit temps de chargement. Vous pouvez le faire en groupe. On a essayé en groupe. Ça marche. Il faut que ce soit l'hôte qui le fasse. Vous allez faire recommencer la partie épreuve de Tariagrata. Vous n'avez rien à toucher en gros. Vous allez juste relancer le truc comme ça. Et là, vous allez pouvoir revenir. Vous allez voir où ça va vous remettre. Il va falloir courir encore un petit peu. Mais franchement, vous allez gagner pas mal de temps. Vous allez vous mettre juste devant la porte du boss. Et il y a deux essais restants. Donc, vous allez pouvoir le faire trois fois. Et franchement, c'est assez rentable au niveau du loot. Puisque si vous faites tout Tariagrata, il y en a quand même pour plus de temps. Alors que là, en fait, il y a juste la première salle à faire au début. Vous la faites vite, honnêtement, la première salle. Je dirais cinq minutes peut-être. En gros, quoi. Je dirais en gros. Et puis après, le boss, vous pouvez l'enchaîner en deux minutes. Donc, deux minutes, le temps de recharger et tout. Finalement, vous allez avoir pas mal de légendaires. Il en drop assez souvent. Vous allez avoir pas mal de légendaires assez rapidement. Il faut juste recourir à chaque fois comme ça. C'est un peu chiant, mais bon, écoutez. Si vous avez vraiment envie de looter, il faut ce qu'il faut. Une fois que vous êtes dans la... Hop, je vais aller le refaire une dernière fois pour vous. Et puis du coup, bah voilà. En gros, c'est comme ça qu'il va falloir faire. Là, je me suis mangé tout ce qu'il m'a envoyé au début. Pas très bien joué pour le coup. On va essayer de l'interrupt, quand il fait son truc là. Voilà, maintenant. Là, il faut juste éviter les phases rouges. Vous pouvez aussi tirer quand même un peu. Je vais avoir mes balles. Bon, alors, je vous avoue que quand on le faisait à deux, on le défonçait beaucoup plus vite. Et que quand j'aurai un build, parce que là, j'ai pas de build. On pourra vraiment le défoncer très très vite. Mais en attendant, si vous êtes vraiment au début, vous êtes aussi avec un build un peu pourri, des pièces que vous mettez comme ça, bah vous pouvez quand même le faire assez vite. Regardez, franchement, ça va... Il n'est pas trop trop chiant non plus, on va dire. Voilà. Ok, et bah du coup, voilà. Et à chaque fois, franchement, il va vous donner quand même du légendaire assez souvent. Honnêtement, c'est assez souvent. On va voir ici s'il y en a un. Héritier du désert. Ouh, je l'aimais bien celui-là. En plus, je le jouais à un moment, l'héritier du désert. Il était pas mal du tout. Et du coup, là, je vais l'avoir sûrement avec trois mods. Ouais. Bah, ça peut être intéressant pour le coup. Héritier du désert, j'aimais bien. Donc voilà. Et bah écoutez, c'était une petite astuce pour vous aider à looter plus vite. Vous faites revenir au salon, confirmez, vous repartez et vous pouvez refaire le boss. Voilà. Je vous conseille de faire cette technique si vous voulez aller vite. Parce que franchement, vous allez vous stuff quand même assez vite. J'espère avoir les trois, quatre pièces que je veux du Monarque Boréal assez rapidement. Et du coup, je vous souhaite bonne chance à vous et bon grind et bon loot sur la nouvelle extension World Slayer de Hotriders. Sur ce, je vous dis à très bientôt. C'est Altice. Gros bisous. J'espère que ça vous a aidé. Si ça vous a aidé, mettez un petit like. A plus. Ciao à tous. Bisous. Sous-titrage ST' 501